On est là pour répondre à toutes vos questions sur l'amour, les sentiments, le couple, la famille. Aujourd'hui, c'est Corinne qui est venue nous rendre visite. Bonjour Corinne. Bienvenue Corinne. Merci d'être avec nous. Je vous donne les micros et je vous laisse poser votre question à l'équipe. Bonjour. Donc voilà, ma question actuellement, je suis en période de pré-ménopause et je voulais savoir si ma sexualité va changer et si oui, quels seront ces changements ? C'est bien d'en parler déjà. On essaie au maximum d'en parler dans cette émission. On peut peut-être rappeler sur la pré-ménopause qui est la période juste avant la ménopause, juste avant la diminution des hormones, ça va durer 5-7 ans suivant les femmes et puis il y a la période de ménopause avec l'arrêt des règles qui correspond à l'inversion hormonale avec la diminution des hormones féminines et cette diminution va avoir des répercussions, Alexandra nous en parlera sur la sexualité, mais déjà physique et ces répercussions physiques, c'est une sécheresse vaginale par exemple. Je vous avais juste mis un petit résumé de ce que les femmes racontent en général et qui correspond à cette chute hormonale avec une baisse de la libido. Alors attention, n'ayez pas peur, vous ne cocherez peut-être pas toutes les cases. Vous savez comment on est ici, on parle de tout mais... Exactement, c'est ce que statistiquement, généralement on constate avec la baisse hormonale, des baisses de libido, des problèmes dans le couple, une sécheresse vaginale, la peau qui devient plus fine et puis des appréhensions. Et très souvent, finalement, c'est l'anticipation qui va faire qu'on a un peu une espèce d'effet placebo, en disant, je vais avoir ces symptômes. Donc là, encore une fois, ce n'est pas parce que les statistiques disent qu'avec la baisse des hormones, on peut avoir un certain nombre de cases qui se cochent, que ça va forcément être pour vous. Et surtout, il y a des moyens de le corriger, en particulier votre médecin, qui pourra vous aider avec un traitement hormonal substantif. Caroline Diamant, vous, ça s'est très bien passé. Mais super bien ! Oui, c'est important, je trouve, de le dire. Honnêtement, c'est le médecin qui m'a foutu les boules en me disant, vous allez faire une dépression, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Et honnêtement, moi, je trouve au contraire que c'est top. C'est pratique ! Mais oui ! Déjà, vous posez la question. La question est précise. Voilà. Et je trouve que c'est super de se poser la question, parce qu'effectivement, le docteur Gérald nous l'a dit, il va y avoir des changements. Notre réactivité sexuelle, elle est différente. Maintenant, il ne faut pas se dire que ménopause veut dire libido sur pause. En réalité, on peut le voir comme quelque chose de positif. Donc, si vous visualisez ça avec la checklist de toutes les horreurs, le problème, c'est que vous allez projeter certaines choses et vous risquez, sans le vouloir, de vous mettre dans cette situation-là. Et donc, oui, il va y avoir des changements, mais voyez-le comme une occasion de réinventer la sexualité. Réactivité plus lente, ça veut dire quoi ? Oui, la lubrification vaginale va se faire moins rapidement, mais on s'amuse. On fait des préliminaires, on s'embrasse beaucoup. Écoutez bien les conseils d'Alexandra. Si, 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 Alizé. Continue, Alexandra. Mais on est capable... Pardon, je pose une question naïve. Est-ce qu'on est capable, à partir d'un certain âge, de dire, OK, je change mon modèle de sexualité, je réapprends à faire des choses que... Alors, vous avez raison, Daphné. Changement de modèle de sexualité, c'est trop fort. En fait, c'est faire un petit peu glisser sa sexualité vers d'autres chemins. Et se dire que les chemins qu'on a peut-être empruntés ces derniers temps ne vont peut-être plus convenir aux changements physiques qui sont dus à la ménopause. Mais par contre... Ce n'est pas la fin, en fait. Non. Non, mais par contre, il faut préparer son partenaire. Parce que l'appréhension de la femme... Vous vous posez la question, alors que vous êtes une femme, imaginons à quel point, pour les hommes, c'est encore plus complexe, ça paraît encore plus abstrait. Et pour certains hommes aussi, c'est... Ah, ben tiens, on ne va plus faire l'amour, ça va être compliqué. Et donc, en fait, il faut les guider. Parce qu'ils n'ont pas le mode d'emploi. Nous, déjà, on a du mal. Mais on va pouvoir être à l'écoule de nos ressentis. Donc, pouvoir le guider avec les mots, avec les mains. Mais il faut vraiment le guider aussi. Non, ça, c'est compliqué. Donc, déjà, il faut lui dire. Le guider ou la guider. Oui. Et puis, ça va arranger l'homme aussi. Parce que lui aussi, il y a un phénomène qui est un peu parallèle, qui s'appelle l'endropause. Alors, c'est moins marqué. Mais il y a aussi une chute hormonale. Donc, il y a aussi une sexualité qui va changer. Et donc, l'idée, c'est de parcourir cette deuxième partie de vie ensemble, sur une sexualité. où, finalement, on va le faire avec nos hormones qui sont différentes. C'est génial. Vous allez découvrir plein de choses. Oui, c'est vrai. Je suis en train de comprendre qu'en fait, on découvre plein de choses. Tout à fait. Merci pour... C'est vraiment une perspective. Oui, oui, c'est positif. J'ai envie de vous dire, amusez-vous bien. Voilà. Merci. Bon, à bientôt. Merci. Merci beaucoup. Alors, évidemment...